Je dis gloire à Dieu, ce soir c'est votre soirée, la nuit de la puissance, la nuit des merveilles, la nuit des miracles, et vous n'allez pas rater le vôtre au nom de Jésus. Jésus, combien parmi vous espèlent à toucher de Dieu ce soir? Baissez les yeux, baissez la tête, nous allons prier ensemble. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons ce soir, nous nous élevons ton nom. Merci parce que tu es toujours le même. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous te bénissons, nous t'élevons. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Esprit du Dieu vivant, nous te bénissons parce que tu es ici. Tu as la puissance et l'ancien qui amènent l'écoulement de la puissance des miracles dans la vie de tout le monde ce soir. Et je prie que ce soir tu fasses le super naturel ou le surnaturel dans toutes les vies au nom de Jésus. Touche toutes les vies. Fais quelque chose de grand pour tout le monde. Nous te bénissons pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Vous allez me donner un très, très meilleur Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir, nous verrons ensemble. Et comme nous sommes ensemble ce soir, votre pensée est centralisée sur Dieu. Votre espoir est centralisée sur Dieu. Votre espérance est centralisée sur Dieu. Et ce soir, vous ne serez pas déçus au nom de Jésus. Ce soir, c'est la nuit des merveilles spectaculaires. Et quelqu'un là-bas va avoir la touche de l'éternel. Et la puissance de Dieu va atteindre vos vies au nom de Jésus. Je voudrais lire une histoire pour vous dans Marc chapitre 2. Et ceci sera votre expérience. Ceci deviendra la merveille de Dieu dans votre vie, même ce soir au nom de Jésus. Marc chapitre 2, verset 1. Marc chapitre 2, le verset dit qu'il est rentré dans Capernaum. Et quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Jésus est entré ici ce soir. Je dis, Jésus est entré ce soir, il est à vos côtés. Et il va changer toutes les choses de votre vie au nom de Jésus. Immédiatement, en ce moment, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la maison ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Et c'est ce qu'il a toujours fait. La parole est la merveille. Le message est le miracle. Il vous envoie d'abord la parole. Et la parole est entrée. Et vous acceptez la parole. Et vous croyez en la parole. Et la parole sera confirmée dans votre vie. La parole de Dieu parvient à vous ce soir. Et cette parole fera quelque chose. Je dis, cette parole fera quelque chose. Cela va amener le salut dans votre âme. Le pardon à votre vie. Les miracles dans votre vie. La guérison pour votre corps. Et la délivrance vous parviendra au nom de Jésus. Il leur prêcha la parole. Beaucoup de personnes reçoivent la parole de Dieu. Ils reçoivent Christ le Sauveur. Quelque chose de bon arrive toujours. Et pour vous ce soir ? Et pour vous ce soir, j'ai dit. Êtes-vous là ? Où est la personne dont je parle ? Quelque chose de bon viendra sur votre chemin. Et le sueur naturel touchera votre vie au nom de Jésus. Maintenant, voici l'histoire. Voici l'histoire partie du verset 3. Des gens vinrent à lui. Aménant un paralytique. Porté par 4 hommes. Cet homme était-il malade ? Cet homme était paralysé. Incapable et important de faire quoi que ce soit. Et 4 personnes devraient l'amener. Et ils ont dit. Si nous pouvons l'amener vers Jésus, tout ira bien. Et ce soir, quand vous allez venir à Jésus, tout le mental de votre vie disparaîtra. Ce soir, ce qu'il vous faut faire, c'est de venir à la présence de Christ. Le salut vous parviendra. La guérison vous parviendra. La délivrance vous parviendra. Et la puissance de Dieu vous parviendra. Et vous ne serez plus jamais les mêmes au nom de Jésus. Maintenant, il faut venir à la présence de Christ. Il n'y avait pas d'opportunité à venir. Alors, ils ont dit. Qu'est-ce que nous allons faire ? Voici, j'ai tout fait et ça ne marche pas. Vous avez dit. Quelque chose de bon va m'arriver. Ils étaient désespérés. Ils ont dit. Aujourd'hui, nous allons toucher Christ. Aujourd'hui, nous venons à la présence de Christ. Aujourd'hui, il doit faire quelque chose dans nos vies. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis et ils ont enlevé le toit de la maison. Et ils ont dit. Qu'est-ce que nous allons te faire ? Nous allons te transporter. Nous savons que tu es malade. Que tu es paralysé. Que tu es paralysé. Incapable de faire quoi que ce soit. Nous allons te transporter. Et nous allons te faire descendre à la présence de Christ. L'homme a dit. Amenez-moi n'importe où. Dès que je vais arriver à Christ, tout ira bien. Je viens vous dire ce soir. Quelque chose qui se produit. Dès que vous soyez dans la présence de Christ. Tout chaud dans votre vie, il ira bien. Quelqu'un là-bas, je dis. Tout chaud dans votre vie, il ira bien. Je reçois quelque chose que ce soit. Où êtes-vous ? Je reçois quelque chose que ce soit cet univers. Où êtes-vous ? Voilà pourquoi je parle ce soir à propos de la puissance, de la merveille. Je parle de la merveille, de la puissance non arrêtable de Christ. La merveille de la puissance non arrêtable de Christ. C'est-à-dire le miracle qui vient, la puissance qui arrive. C'est-à-dire que ce qui touche votre vie, pendant que vous vous tenez à la présence de ce Christ, et il vous touche, il y a une autorité non arrêtable. Une ancienne non arrêtable. Une puissance non arrêtable. Et ce Jésus-Christ, le même hier aujourd'hui éternellement. Cette puissance non arrêtable est là ce soir. Il est invincible. Il est imbattable. Il est non arrêtable. Et à cause de cela, il parvient à vous ce soir. Et Dieu merci que vous êtes là. Quand vous écoutez le message, et vous écoutez, vous acceptez le message, vous croyez au message, vous ouvrez votre bouche et vous confessez, et vous dites, oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, j'accepte. La merveilleuse surnaturelle, la merveilleuse spectaculaire, de la puissance non arrêtable de Christ, va vous arriver. Et ce soir, c'est votre soirée. Je divise le message en trois points. Numéro 1. Une passion indéniable pour le surnaturel. Vous savez, ces gens qui étaient venus à Jésus, et ils ont emmené cet homme. Ils ont tout essayé dans le domaine scientifique et le traditionnel. Ils ont tout essayé. De la jungle jusqu'à la rivière. Ils ont essayé tout ce qu'ils ont pu. De l'homme et partout. Dans leur lieu ou leur résidence, ou à un autre endroit, il n'y a pas de solution. Et vous êtes venus ce soir. Vous avez essayé tout ce que vous pouvez. Vous êtes allés partout, vous avez pu. Et il n'y a pas eu de solution. Je vous souhaite de venir ce soir. Vous êtes venus au bon endroit, le meilleur endroit, l'endroit final pour la solution. Quand vous venez à Jésus, vous n'avez pas besoin d'une autre puissance. Pas plus d'une autre source. Pas d'un autre lieu. Christ est la solution. Jésus est la solution. Sa solution vous parvient ce soir. Son miracle vous parvient ce soir. Quelqu'un là-bas, une toucheur de miracles pour vous ce soir. Une passion indéniable pour le surnaturel. C'était comme l'homme était complètement important. Que pouvait-il faire? Où pouvait-il aller? Comment pouvait-il se tenir debout? Il cherchait seulement Jésus. Et il savait, si je peux lui apparaître en sa présence, je recevrai un miracle. Mais il y avait une barrière. C'était la barrière de la foule. Large, des multitudes de personnes. Une barrière qu'il avait empêchée. Et il se tordait même. Mais je vais rater encore ça aujourd'hui. Mais regardez la foule. Comment pouvait-il me reconnaître? Comment peut-il m'indexer? Comment peut-il parvenir vers moi? Comment puis-je me retrouver en sa présence? Une barrière. Lorsque vous êtes désespéré. Lorsque vous dites, il va me toucher. Et lorsque vous dites, il va me bénir. Et lorsque vous dites, il va me guérir. Vous n'allez pas permettre à quoi que ce soit comme barrière de vous arrêter. Et c'est pour cette raison qu'il a fait tout. Et ces gens avec lui ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Pour l'amener à la présence de Jésus. Il va vous défier ce soir. Le défier de vous inviter. A venir à Jésus-Christ. Parce que je sais, il est le sauveur. Parce que je sais, il est le guérisseur. Parce que je sais, il est le rédempteur. Parce que je sais, il est le libérateur. Parce que je sais, il est la solution finale pour tous vos problèmes. Et alors, quand vous venez à Christ, Quelqu'un va venir à Christ ce soir. Je dis quand vous venez à Christ, Quelqu'un là-bas viendra à Christ ce soir. Il va toucher votre vie. Il va changer votre vie. Il va vous transformer. Et tout ce qui est négatif dans votre vie sera positif. La barrière qu'il avait empêché. Une foule de personnes. La barrière qui vous empêche. Ce peut-être vos propres péchés. La barrière qui vous empêche. Peut-être le mal que vous aviez fait. En réalité, Dieu veut vous pardonner. Il veut enlever la culpabilité. Il veut enlever la condamnation. Mais vous devez lui permettre. Vous avez permis à la honte non nécessaire de vous empêcher de vous arrêter. Oh, les gens te connaissent. Les gens vont te reconnaître. Si tu dis que tu veux aller à Jésus, vendre à A. Et telle personne que tout le monde connaît. Ne permet à quoi que ce soit de t'empêcher ce soir. J'irai à Jésus. Quelqu'un là-bas. J'irai à Jésus. Quelqu'un là-bas. Je dis j'irai à Jésus. Quelqu'un là-bas. Je dis j'irai à Jésus. Rien ne va vous arrêter. Je dis rien ne va vous arrêter. Est-ce que je parle de vous ce soir ? Rien ne va vous arrêter ce soir. Dès que vous venez à la présence de Christ, les problèmes sont terminés. Vos larmes sont essuyées. La culpabilité est partie. La condamnation a disparu. Il va vous libérer. Il va pardonner vos péchés. Il va changer votre vie. Toutes choses deviendront différentes ce soir. Toutes les autres personnes, pour d'autres personnes, c'est parce qu'ils disent je suis un bonhomme. Une bonne personne. La bonne personne, la bonne personne que vous dites que vous êtes. Je suis un peu une personne gentille. Et cela peut vous empêcher. Je suis trop bon. Je n'ai pas besoin de Jésus. Je suis trop gentil. Je n'ai pas besoin de Jésus. Je suis trop juste. Je n'ai pas besoin de Jésus. Mais cela peut devenir une barrière. D'autres personnes, votre richesse peut être votre barrière. Qu'est-ce que je cherche encore dans la vie? Je suis tellement riche. Que je cherche encore? Que je cherche encore? J'ai la richesse. J'ai la position. Cela peut vous empêcher de devenir Jésus. Quelque chose que vous avez, je me réjouis avec vous parce que vous êtes riche. Je me réjouis avec vous parce que vous êtes dans l'opulence. Je me réjouis avec vous parce que vous êtes dans l'opposition. Vous avez la position. Mais ce que vous avez, vous n'avez pas assez jusqu'à ce que vous soyez vers Jésus. Il y a quelque chose de plus élevé. Quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus merveilleux. Et le Seigneur va vous accorder cette chose la plus grande au nom de Jésus. Les bonnes choses de la vie que vous avez dans la vie peuvent vous empêcher de venir à Christ. Et le moral que vous avez ne doit pas vous empêcher de venir à Christ. Vous savez, il y a des personnes. Ils sont moralement en norme. Ils se comportent correctement bien. Leur caractère est très merveilleux. Mais vous savez, quel que soit l'état bon de votre caractère, quelle que soit la beauté de votre vie, vous n'avez pas encore reçu assez jusqu'à ce que Jésus vous donne son salut. Et rien ce soir ne vous empêchera. Je viendrai à Christ. Je dis, je viendrai à Christ. Et vous viendrez, vous viendrez, vous viendrez à Christ. Et il va toucher votre vie et transformer toutes choses au nom de Jésus. Qu'est-ce qui vous empêche ce soir? Est-ce que c'est la crainte qui vous empêche ce soir? Ou est-ce que c'est... Qu'est-ce qui vous empêche ce soir? Est-ce que c'est l'alliance avec les occultes qui vous empêche ce soir? Et à cause de ça, vous ne venez pas devant le Seigneur. Oubliez tout ça. Toutes ces choses des mauvais esprits ne peuvent pas vous sauver si le danger arrivait. Est-ce que vous appartenez à une association? Cette association va essayer de vous arrêter. Ah, ah, ce soir. Christ vous espère. Et vous allez dire, oui Seigneur, je viens. Oui Seigneur, je viens. De qui est-ce que je parle? Où êtes-vous là? Je viens à Christ ce soir. L'association ne m'empêchera pas. Dis-le, dis-le, dis-le. Je veux t'entendre le dire. L'association ne m'empêchera pas. La société secrète ne m'empêchera pas. Ma richesse ne m'empêchera pas. Ma position ne m'arrêtera pas. J'irai à Christ ce soir. Ça, c'est le point numéro un. Une passion indéniable pour le surnaturel. L'homme était passionné. L'homme était déterminé. L'homme était désespéré. Je dois me retrouver à la présence de Christ. Mon frère, c'est de ça qui a besoin. Ma soeur, ma fille, c'est de ça qui a besoin ce soir. Juste, se retrouver à la présence de Jésus ce soir. La merveille des merveilles. Ils sont allés sur le toit. La merveille des merveilles. Ils ont fait descendre l'homme devant Jésus. Et Jésus lui parla. Le roi des rois lui parla. Le seigneur des seigneurs lui parla. Le sauveur lui a parlé. Vous allez entendre cette voix depuis le ciel ce soir. Jeudi, vous entendrez cette voix depuis le ciel ce soir. Point numéro deux. C'est le pardon non mérité pour les pécheurs. Le pardon non mérité pour les pécheurs. Il veut vous pardonner. Ce n'est pas un pardon que vous méritez. Regardez cet homme. L'homme était paralysé. Regardez cet homme. L'homme était important. Regardez l'homme là. L'homme est sans aide. Regardez l'homme. L'homme n'a même pas de travail. Il n'a pas de joie. Regardez l'homme. Il n'a pas d'argent. Il ne peut pas acheter ce pardon, vous savez. Il ne peut pas s'acheter la vie éternelle, vous savez. Il ne peut pas s'acheter le salut de par Jésus, vous savez. Est-ce qu'il ne peut pas acheter la paix de cœur pour que votre condamnation soit enlevée ? Vous ne pouvez pas l'acheter. La paix du cœur ne s'achète pas. Le pardon ne s'achète pas. Vous pouvez acheter un ticket pour aller en Amérique ou vous ne pouvez pas l'acheter par le ciel. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie, mais vous n'avez pas les ressources pour acheter la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi c'est tout gratuit. Alors, on nous a dit dans le verset 5 de mon passage, il a dit, Lorsque Jésus a vu leur foi, Lorsque Jésus a vu leur foi, le Seigneur verra votre foi ce soir. Je dis, le Seigneur verra votre foi ce soir. Quelque chose qui est intangible, quelque chose qui est invisible, quelque chose que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux naturels. Comment pouvez-vous voir cela? C'est leur foi, ils l'ont vu. Quelque chose d'intangible, malgré cela, ils l'ont vu. Invisible, mais Christ l'a vu. Il l'a vu. Et il a vu l'action, il a vu la foi dans leur action. Vous ne voyez pas le vent. Mais lorsque le vent souffle, vous pourrez voir que les arbres, les branches des arbres bougent. Voilà, l'action du vent. Il a vu leur foi, pas leur action. Lorsque vous dites, je me lèverai, j'irai vers Jésus-Christ, je lui dirai de me pardonner et qu'il va changer ma vie. Il va me donner la vie éternelle. Si vous vous asseyez là, je ne vois rien. Si vous êtes assis là, il ne peut rien voir. Mais si vous dites, je me lèverai et vous ajoutez l'action à votre intention, vous ajoutez l'action à votre pensée, vous ajoutez l'action à votre foi. Alors, vous vous levez. Et bien que le désert puisse être loin, j'irai vers Jésus. Alors, la distance peut-être longueur, mais vous allez dire, Jésus, je suis venu, me voici, je veux ton salut. Voilà comment il va voir votre foi. Lorsque vous dites, je me détournerai, alors vous dites, si vous faites quelque chose, et ce que vous faites n'est pas juste. Et vous avez besoin de changement, j'ai besoin d'une transformation, j'ai besoin du salut, je me repentirai. Je ne peux pas voir la repentance, à moins que tu agisses, tu dois arrêter ce que tu fais là. Tu dois laver tes mains de ces choses, tu dois te lever, et tu vas sortir, et tu vas se quitter, loin de cette méchanceté que tu pratiquais. Voilà comment on peut voir votre repentance. si vous dites, j'aime le Seigneur, je ne peux pas voir l'amour, je ne peux que voir cet amour dans votre action. Et les choses que j'ai l'habitude d'aimer, je les ai maintenant. Je hais la boisson, je ne peux plus, je ne peux pas voir la haine, à moins que vous vous détournez de cette bouteille de boisson alcoolisée. et si vous le faites, je verrai votre amour pour Christ. Ce soir, il veut voir votre foi. Et quand il voit votre foi, il ne voit pas votre, il ne voit pas votre action. Oui Seigneur, je viens, Seigneur, je viens, je viens pour le pardon, je viens pour le salut, je viens pour la vie éternelle. Vous allez recevoir ça ce soir. Regardez le verset 5. Jésus voyait leur foi, lorsqu'il a vu l'action de leur foi, lorsqu'il a vu la démonstration de la foi, il a dit, ô paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Un jour glorieux, un privilège glorieux, une expectation, une espérance glorieuse, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que vous comprenez ce que j'avais dit? Les péchés amènent la culpabilité. La culpabilité est enlevée lorsque le péché est pardonné. Le péché amène la souffrance. La souffrance est enlevée lorsque le péché est pardonné. Le péché amène l'oppression. L'oppression partira lorsque le péché est pardonné. Le péché amène la damnation éternelle. et cette damnation est enlevée lorsque le péché est pardonné. et Jésus est le seul qui a le pouvoir de pardonner vos péché. Il a l'autorité. Dieu lui a donné cette autorité. Dieu lui a donné cette puissance. Quiconque à qui Jésus pardonne, Dieu le Tout-Puissant lui pardonne aussi. Le Père et le Fils sont toujours en accord. Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ sont toujours en accord. Jésus et le Père du Ciel sont toujours ensemble. Et quand Jésus dit Fils Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Comment pouvait-il l'appeler Fils? Enfant. Parce que maintenant c'est comme un enfant de Dieu. Les péchés pardonnés. La justification est arrivée. La liberté est arrivée. La paix de cœur est arrivée. Parce que Jésus a dit Tes péchés te sont pardonnés. Quelqu'un là-bas ce soir. Tous vos péchés seront essuyés. Je dis Tous vos péchés seront essuyés. Il enlèvera la culpabilité du péché. Il enlèvera la condamnation du péché. Il enlèvera le jugement du péché. La punition qui devait descendre sur vous. Ce soir il veut emporter loin cette punition. Il va dire Non, 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 non. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais souffrir de ma propre punition. Je vais souffrir de ce que j'ai fait. Laissez-moi tranquille. Si Jésus vous laisse tranquille pour souffrir pour vos péchés ce serait terrible. Mais ce soir la grâce de Dieu entre de couler vers vous. Ce soir le pardon coule vers vous. La vie éternelle coule vers vous. Je recevrai. Je recevrai. De qui est-ce que je parle? Je recevrai. Vous allez recevoir au nom de Jésus. Cela veut dire que la pollution du péché doit être enlevée. Cela veut dire que la pollution du péché est enlevée. Que la puissance du péché est enlevée. Que tes péchés te soient pardonnés. C'est la bonne phrase qu'il n'a jamais entendue. Et c'est la bonne chose qu'il n'a jamais entendue. Mais il a dit je suis toujours saut. Je suis toujours pécheur. Je suis toujours important. Je suis toujours sans espoir. Je suis toujours sans puissance. Attendez une minute. Ça, ça va venir. La guérison va suivre. Le miracle va suivre. La délivrance va suivre. La première des choses d'abord. Numéro un doit être numéro un. La fondation doit être posée. La chose fondamentale qu'il faut posséder. Il a reçu le salut. Je dis il a reçu le salut. Et le Seigneur est en train de dire le salut vient vers vous ce soir. Le pardon vous parviendra ce soir. Enlevez les barrières. sortez de votre péché. Tournez-vous vers Jésus-Christ et de l'accepter. Je l'accepte. Je le crois. Je crois en lui. Je le confesse. Il est mon sauveur. Que ce salut parvient à vous ce soir. Et que la paix de Dieu soit établie dans votre cœur au nom de Jésus. quiconque couvre ses péchés garde pêche ne peut pas prospérer. Mais celui qui confesse ses péchés et qui dit oui Seigneur je suis pécheur j'ai été pécheur je viens à la présence du sauveur ce soir et je veux se saluer maintenant. La grâce de Dieu va couler dans votre vie. que le méchant abandonne sa voix et l'homme méchant ses pensées et qu'il se détourne et se tourne vers le Seigneur et le Seigneur aura pitié de lui et appartenera pas bondamment. Voilà pourquoi elle a dit venez maintenant et raisonnons ensemble. Venez et plaidons si vos péchés sont comme le cramoisi et ils deviendront bruns comme la neige et sont comme la poupre ils deviendront que blancs que neige. Le salut est disponible ce soir. Je ne réponds. Je me détourne vers le Seigneur. Je donne mon cœur au Seigneur. Je m'abandonne au Seigneur. Le salut vient et cela vient vers vous ce soir. Cela vient vers vous ce soir je dis il a reçu le salut. Ne partez pas il lui a donné une autre chose. Je viens au point numéro 2 la puissance illimitée du sauveur. Celui-là que nous appelons Jésus il est le sauveur il est le guérisseur il est le libérateur il est celui qui brise tout le goût de votre vie et maintenant il vous dit quelque chose et il va vous dire quelque chose ce soir. regardez ceci dans le verset 9 il lui demande lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et prends ton lit et marche. Alors au verset 10 afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés je te l'ordonne je vous dis il va relâcher la puissance maintenant je te l'ordonne dites-le aux paralytiques et vous direz la même chose ce soir et les yeux avec l'eau s'ouvriront je te l'ordonne et les pieds paralysés vont se lever mâchés je te l'ordonne et cette montagne d'enflement de votre corps va disparaître je te l'ordonne ce problème mental va disparaître je te l'ordonne et cette bosse va disparaître je te l'ordonne et ces pieds loups vont être dégonflés ce soir je te l'ordonne tu es saoul et mieux la puissance vient sur ton chemin tu vas écouter parler ce soir au nom de Jésus je te l'ordonne est-ce que vous êtes complètement abattu vous êtes en temps de mourir de cancer sa puissance vous parviendra la puissance de la parole la puissance la mévête de la parole le cancer va disparaître ce soir est-ce que vous croyez que je vous entends dit Amen et alors Jésus a relâché la puissance il a relâché la puissance la puissance illimitée du sauveur il va transporter votre fardeau ce soir il va lever votre fardeau ce soir il va vous libérer de la folie ce soir il va guérir votre maladie incurable ce soir je te l'ordonne lève-toi prends ton lit et va dans ta maison il ne l'a même pas touché il a seulement envoyé la parole il a envoyé la parole et j'envoie la parole vers vous ce soir la parole d'autorité vous parvient ce soir la parole de puissance vous parvient ce soir la parole de miracle vous parvient ce soir lorsque vous écoutez cette parole cette parole va entrer avec puissance et l'homme regardez l'homme regardez l'homme l'homme qui ne peut pas marcher de lui-même et Jésus lui a envoyé la parole avec puissance et il dit lève-toi prends ton lit et va dans ta maison j'aime ce qui s'est passé ici si vous avez votre bible regardez le verset 12 et j'aime ce verset là et à l'instant et à l'instant il se leva votre guérison viendra à l'instant la puissance ça vous parvient à l'instant l'autorité de la parole vient faire des merveilles dans votre vie à l'instant et à l'instant il se leva pris son lit quoi regardez cet homme on l'avait transporté ici il ne peut pas se transporter lui-même il ne peut pas transporter quoi que ce soit maintenant lorsque la puissance de puissance lui est pas venu la parole de puissance lui est pas venu il s'est levé de lui-même quelqu'un là-bas va se lever lui-même ce soir le paralysé va se lever ce soir le pied couvre à croître ce soir la main sèche va sortir ce soir et les reins malades vont être guéris ce soir il s'est levé il s'est levé et il a pris son lit il est parti devant eux tous en présence de eux tous il n'y a pas de secret il n'y a pas quelque chose de secret caché en présence de tous avec le regarde-moi ici écoute-moi devant nous tous tes yeux vont s'ouvrir ce soir paralysé regarde ici devant nous tous ce soir tu vas te lever et marcher quel que soit le problème que tu as la guérison te parvient ce soir devant nous tous parce qu'il a une puissance non limitée une puissance sur la terre une puissance dans le ciel puissance pour pardonner puissance pour sauver puissance pour guérir puissance pour délivrer la puissance pour changer votre vie et vous faire changer complètement la puissance pour libérer et vous affranchir la puissance pour faire tout chaud dans votre vie vous êtes prêts là je demande si vous êtes prêts la première des choses d'abord je dis la première des choses d'abord vous savez ce qu'il a fait à l'homme il a dit mon fils mon enfant tes péchés sont pardonnés il dit mon enfant tes péchés sont pardonnés premièrement il a traité avec le péché et ensuite il a traité avec la maladie péché maladie péché maladie péché maladie toutes choses vont disparaître de votre vie ce soir les têtes baissées les yeux fermés les têtes baissées les yeux fermés si vous espérez le pardon ce soir vous espérez le salut ce soir il vous dit Seigneur Jésus Seigneur Jésus je viens vers toi Seigneur Jésus je viens vers toi et je vais m'engager à Christ il va pardonner mes péchés il va changer ma vie il va m'accorder le salut je vais l'entendre me dire à mon âme que mes péchés sont pardonnés si vous êtes là ce soir et vous voulez qu'il vous pardonne vous voulez qu'il vous donne le salut levez votre main Seigneur me voici où êtes-vous là Seigneur me voici qui veut voir votre main levez la main qui voit votre main et qui voit la foi s'il a vu la foi quand il a vu la foi il a vu la foi en action il a vu la foi il a vu la foi en disant je suis candidat je veux le salut je veux la vie éternelle je veux ton rédempt ta rédemption je veux ton pardon où êtes-vous là levez la main là-bas merveilleux si vous vous levez la main vous devez vous lever maintenant tenez-vous debout et vous dites Seigneur salut salut merveilleux salut merveilleux salut merveilleux levez-vous là levez-vous levez la main vers le Seigneur et dites Seigneur Jésus je viens Seigneur Jésus je viens Seigneur Jésus je viens je veux que tu me pardonnes je veux que tu me pardonnes et il n'a jamais refusé à qui que ce soit le salut quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque 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 invoquera le nom du Seigneur sera sauvé n'importe où vous êtes levez la main et vous dites Seigneur me voici tenez-vous debout levez la main tenez-vous debout levez la main fermez vos yeux là vous êtes parlez à Dieu maintenant Seigneur j'accepte maintenant je t'accepte je te crois tu es mon sauveur tu es mort pour moi pour emporter mes péchés Seigneur je crois que tu es en train de me dire maintenant que mes péchés sont pardonnés j'attire cela crois cela confesse le salut est venu si vous savez que le salut est venu dites Amen Gardez vos mains levez je le prie pour vous Père au nom de Jésus je prie pour tous ceux qui ont levé la main ils ont le regard sur Jésus pour être le sauveur dans ton amour dans ta miséricorde dans ta compassion dans ta grâce pardonne-le au nom de Jésus enlève la culpabilité enlève la condamnation enlève le précieux du péché de l'un de leur vie brise le pouvoir du péché de l'un de leur vie Seigneur que l'assurance arrive dans le cœur maintenant que leurs péchés sont pardonnés que tu leur accordes le salut qu'ils ont la vie éternelle maintenant donne-le la paix du cœur confirme-le dans leur cœur merci pour les ossements au nom de Jésus nous prions Amen ce miracle vient vers vos chemins si vos yeux sont aveugles bientôt vous allez voir vous êtes paralysés bientôt vous allez vous lever et marcher avez-vous amené quelqu'un dans la folie ce soir bientôt tout ira bien avez-vous amené des gens miens et sourds après la même finale vous allez vous examiner examiner les gens là vous allez voir que les oreilles fermées vont s'ouvrir et la bouche fermée va parler vous êtes condamné à une chaise roulante la puissance de Dieu vient sur votre chemin ce soir vous vous lèverez dans la force du Seigneur quel que soit le problème que vous avez amené levez votre main et posez-vous la main et vous allez prier lorsque vous entendez le dernier Amen les conseillers n'ont qu'à rester là restez avec eux lorsque vous écoutez le dernier Amen vous allez vous examiner et vous verrez et vous verrez qu'un miracle a été déposé dans votre corps êtes-vous prêt je vous cherche et vous êtes-vous candidat pour le miracle candidat pour la guérison candidat pour la délivrance levez cette main Père au nom de Jésus nous te glorifions ce soir à cause de ta puissance la puissance qui ne peut échouer la puissance qui est toujours là je viens au nom de ton peuple ce soir je demande Seigneur touche tout le monde au nom de Jésus brise la puissance du mal de l'eau de la vie brise la puissance de la maladie de l'eau de la vie brise la puissance de mauvais esprit de la vie Seigneur ce soir la guérison totale ce soir la délivrance totale ce soir la méveille surnaturelle ce soir les miracles surnaturels confirme-le dans toutes les vies au nom de Jésus je prie pour ceux qui ont quelques problèmes de folie esprit de folie je te commande sang au nom de Jésus toi esprit de l'épilepsie je t'ordonne sang au nom de Jésus je prie pour ceux qui ont quelques enflements de leur corps toi la bosse toi éléphantialiste toi hernie toi tumeur toi fibro je t'ordonne maintenant sang au nom de Jésus confirme ce miracle dans la vie Seigneur je prie maintenant pour ceux qui ont des maladies incurables toi cancer je t'ordonne de guérir ulcère je t'ordonne de guérir paralysie je t'ordonne de guérir veille à ce sida sois guéri au nom de Jésus Seigneur envoie ta parole envoie ta puissance que la maladie inculable soit curée et que l'homme important soit guéri toi amas non plus de neuf sans aide sois guéri manifeste ta puissance dans toutes les vies au nom de Jésus je prie pour ceux qui sont sourds et mûrs Seigneur envoie ta puissance dans leurs oreilles sourdes et que les langues mûtes soient déliées au nom de Jésus commencez pas à écouter commencez pas à écouter et commencez pas à parler confirme le Seigneur au nom de Jésus je prie pour ceux qui sont aveugles la cataracta je t'ordonne maintenant de sortie le glaucome ça maintenant je t'ordonne les yeux aveugles recevez votre vision au nom de Jésus je prie pour ceux qui ont quelques problèmes de tension dans votre cheville à votre cheville dans votre hanche dans votre homoplate n'est pas tout là où il y a des problèmes de tension toi douleur je t'ordonne sang au nom de Jésus j'ordonne je parle maintenant ceux qui ont des pieds couds plus que l'autre pieds couds je t'ordonne de croître maintenant la main sèche je t'ordonne de se croître maintenant et ces pieds qui sont paralysés de n'importe quelle manière toi paralysie partielle sang au nom de Jésus ceux qui sont paralysés complètement je prie maintenant recevez la puissance de Dieu recevez la puissance de Dieu levez-vous tenez-vous debout levez-vous et marchez au nom de Jésus Seigneur je prie pour tout le monde maintenant de ma droite jusqu'à la gauche devant moi derrière moi la puissance qui va descendre sur vous la guérison va venir maintenant pour vous votre délivrance vient maintenant la force les signes les prêts viennent maintenant ce que vous ne pouviez pas faire auparavant vous allez le faire recevez votre miracle recevez votre guérison recevez votre délivrance merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur je sais que tu nous as exaucé au nom de Jésus j'ai prié et que tout le monde crie vous l'avez reçu vous l'avez reçu ouvrez les yeux avec le vous allez voir étiez-vous paralysé le veu vous mèrez marcher y a-t-il une tumeur sur votre corps c'est parti quelqu'un était-il folle ou fou fou là-bas vous êtes déjà guéri miracle à gauche miracle à droite miracle devant miracle derrière miracle au milieu cela est arrivé cela est arrivé et vous allez les faire sortir quand vous voyez la puissance de Dieu descendant sur leur vie miracle partout partout miracle partout partout miracle regardez cela regardez-moi ça là regardez-moi ça vous l'avez reçu vous l'avez reçu vous ne serez plus jamais les mêmes amen vous l'avez reçu vous l'avez reçu vous l'avez reçu à présent examinez-vous examinez-vous le miracle a déjà eu lieu le Seigneur vous a relâché vous allez voir les béquilles sont en haut les béquilles sont en haut examinez-vous vous-même ne restez pas là ne soyez pas un spectateur recevez votre miracle parlez à ceux qui sont sourds et miens ils vont vous parler ils vont vous parler en retour des miracles les chaises roulant les chaises roulantes en haut les chaises roulantes en haut la puissance de guérison agit ce soir recevez votre propre guérison venez témoigner maintenant examinez-vous êtes-vous êtes-vous sur le lit de malade sur le lit de maladie j'allais dire dans un hôpital recevez la guérison examinez-vous quand vous voyez la guérison sortez vous allez témoigner le Seigneur est en train de bouger la puissance de Dieu est en train de bouger ne laissez pas tranquille ah un autre huileau là-bas un autre huileau là-bas examinez-vous 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 l'aveuglement est parti celui qui est aveugle que vous avez amené il sera guéri il est guéri le Seigneur a déjà fait donc nous allons écouter les témoignages tout à l'heure il a eu levé H-A-Sida pour certaines années maintenant sa vie a été complètement affectée il est venu ici avec un pied enflé il ne peut pas marcher à la gloire de Dieu après la prière de l'homme de Dieu il est complètement guéri il est debout maintenant et il peut marcher nous allons tester nous allons voir s'il peut marcher voyez voyez comment il peut marcher il peut marcher maintenant acclamer le train pour le Seigneur Jésus miracle spectaculaire le V-A-Sida guérit le Seigneur est à l'oeuvre le prochain témoin trois ans passés j'utilisais les verres pour voir à cause du diabète et j'ai des problèmes de Dieu mais ce soir je ne sais pas ce qui s'est passé mais je peux voir j'ai enlevé mes verres voici mes verres que je vous montre je ne peux pas être content je suis au-delà de content même et je voudrais dire merci à Dieu voici mes verres je peux voir maintenant sans mes verres je peux voir tout le monde maintenant le diabète qui a affecté ses yeux a été enlevé applaudissez très fort le Seigneur je m'appelle Margaret je suis une étudiante je suis venu ici avec des maux de tête de plus de 12 ans j'étais venu ici transporter des douleurs partout et je ne pouvais pas marcher moi-même même maintenant je suis debout moi-même je vois tout et je suis vraiment libre je peux sauter je ne suis plus je ne suis voyez-moi étudiante malade ça ne peut pas bouger par avant 12 ans 12 ans disparu 12 ans de maladie disparu complètement le prochain témoin le Seigneur est bon des miracles spectaculaires des mévées spectaculaires gloire au Seigneur je veux bénir le Seigneur 4 mois passés je souffre de mauvaises de reins maintenant la première prière que le peuple a fait j'ai eu ma guérison maintenant je me sens guéri je peux sauter tout va bien avec moi problème de reins a été réactivé la réactivation totale elle peut sauter acclamer très fort le Seigneur Jésus miracle spectaculaire le prochain témoin glorose 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 il est en train de faire il est en train de marcher regardez-moi il est en train de faire gauche-droite 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 tapé dans la main très fort pour le Seigneur il est guéri complètement de ses problèmes de pied il avait eu un accident en 2003 et ses muscles et partout de son corps tout est fait mal vous pouvez voir qu'il est en train de marcher comme un militaire maintenant Dieu l'a guéri Merci. Il a eu 20 ans de problèmes d'oreilles, de problèmes d'écoute. Mais maintenant, depuis 20 ans, il n'entendait pas. Mais à présent, il a entendu, il a entendu. Donc la surdité de 20 ans sont guéris. Oui, elles guéries complètement dans ce miracle spectaculaire qu'on appelle ça. Un autre témoin. Regardez, elle ne peut pas parler. Mais maintenant, elle peut prononcer sourde et muet depuis son enfance. Maintenant, elle peut entendre et elle arrive à dire ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est la guérison spectaculaire. Merci. 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 Merci.